Bonjour à tous. Je souhaite évoquer avec vous un sujet qui, malheureusement, fait très peu parler les responsables politiques. Et moi, je me sens le devoir d'en parler parce que c'est extrêmement grave. C'est cette dérive de censure sur les réseaux sociaux, les GAFAM essentiellement. Et le dernier épisode concerne l'iroxychloroquine, le Covid-19 et Trump. Et je vais en parler. C'est vraiment une vidéo coup de gueule avec également, on verra, des propositions de riposte face à ce phénomène absolument inaccessible pour reconquérir nos libertés. Vraiment gravement en danger. Avant cela, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous regardez les vidéos. Vraiment, prenez les deux secondes nécessaires. C'est important. Et merci pour tout ce que vous faites pour le référencement des vidéos. Les pouces vers le haut, les commentaires et tout le reste, les partages, évidemment, des vidéos. Merci, merci beaucoup et merci d'avance. Cette vidéo ne vise absolument pas, elle sera assez courte, à traiter tout le sujet de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà fait une vidéo assez longue, détaillée sur le sujet dans le contexte de la loi Avia qui a été largement censurée par Conseil constitutionnel. Mais ça n'a pas empêché la dynamique de censure de s'accélérer. Donc, vous vous référez à cette vidéo pour avoir d'autres informations et d'autres propositions. Là, je vais vraiment me centrer sur la dernière affaire. La dernière affaire, c'est le partage ce 28 juillet par le président américain Donald Trump d'une vidéo montrant un groupe d'une dizaine de médecins américains en blouse blanche qui veulent expliquer, je cite, qu'il existe un médicament pour traiter le coronavirus, le Covid-19, à base d'hydroxychloroquine, d'un antibiotique style azithromycine. Ce n'est plus celui-ci, mais c'est un autre. C'est le même genre, associé à du zinc, d'ailleurs, pour être tout à fait précis. Et il se trouve que ce 28 juillet, très rapidement, le réseau social Twitter, là où avait partagé Donald Trump cette vidéo, sur son compte personnel, bien sûr, a supprimé cette vidéo, y compris le tweet en partage de Donald Trump, pour, je cite, « désinformation ». Et même pire que ça, concernant le fils de Donald Trump, qui s'appelle Donald Trump Jr., alors lui, qui avait de la même manière mis en ligne cette vidéo, il s'est même vu carrément faire suspendre son compte Twitter personnel pendant 12 heures par Twitter. Donc, il ne pouvait plus utiliser son compte personnel pendant 12 heures, une demi-journée. Il ne pouvait plus retweeter, relayer, interagir, mettre des gemmes, etc. Il pouvait simplement utiliser sa messagerie privée, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, moi, j'ai pu voir en assez large partie cette vidéo qui, honnêtement, est quand même anosine. Je vais vous citer quelques extraits les plus marquants, donc les phrases. « Il y a un remède au Covid », ça, c'est dit plusieurs fois par plusieurs médecins qui interviennent. Il y a également cette phrase. « Pourquoi ce médicament n'est-il pas en vente libre aux États-Unis, comme il l'est déjà en Indonésie, en Iran, dans plusieurs pays d'Amérique latine ou d'Afrique subsaharienne ? » Ça, c'est une question posée par un médecin qui intervient. Autre phrase qu'on trouve dans cette vidéo. « Le problème qui s'est produit est qu'ils ont fait des études sur l'hydroxychloroquine, mais en utilisant des très fortes doses toxiques. » Bon, là, c'est référence à ce qu'on sait sur Raoult. On a parlé lui-même sur l'essai clinique britannique Recovery, qui était censé démontrer la toxicité des hydroxychloroquines, mais dont on s'est rendu compte qu'ils avaient multiplié par 4 la dose normalement utilisée. Donc, en utilisant des doses toxiques, évidemment, ils ont des résultats toxiques. Bon, enfin, c'était voulu. Autre phrase qu'on trouve dans cette vidéo. « Quand avez-vous vu autant de controverses contre un médicament reconnu depuis 65 ans et qui fut pourtant fortement promu par l'OMS pendant longtemps ? » Voilà. On n'est pas dans une vidéo, si vous voulez, d'appel à la violence, d'appel au meurtre ou qui pourrait être clairement complètement illégal. Non, on n'est pas du tout. Là-dedans, on est dans une vidéo de controverses scientifiques, de débats sur le coronavirus. Et j'ai envie de dire, si vous voulez, quel que soit même le fond de ce qu'on pense sur le sujet, pro-hydroxychloroquine, anti, je ne sais pas, quelle que soit l'opinion qu'on peut se faire, en tout cas du sujet, parce qu'on n'est pas nous-mêmes médecins, c'est même pas le problème. Le problème, c'est qu'ici, on a une vidéo relayée par un chef d'État, président élu au suffrage universel par son peuple, qui s'appelle Donald Trump, et qui est censuré, censuré dans sa parole publique. Et donc, on préfère la censure au débat, à la controverse, qui devrait être le mode normal, adulte, civilisé, de discussion dans une société qui respecte des principes élémentaires, notamment la liberté, la liberté d'expression. Or là, il y a censure, selon des critères qui ne sont pas des critères légaux, qui sont des critères subjectifs, totalement arbitraires, bien évidemment. Alors, il a été censuré pour désinformation, fausse information, fake news. Mais selon qui, fausse information ? Selon qui ? Pas selon Raoult, par exemple. Mais à ce moment-là, pourquoi tous les comptes Twitter qui ont relayé l'étude frauduleuse du Lancet, qui avait été publiée au mois de mai, souvenez-vous, et qui prétendaient, soi-disant, à partir de 91 000 patients dans le monde et 600 hôpitaux sur les cinq continents, que l'hydroxypoquine était extrêmement dangereuse ? Et puis, le Lancet a reconnu lui-même que cette étude était frauduleuse, l'a retirée. Mais il y a plein de comptes Twitter, y compris des comptes très officiels, de politiques, de grands médecins qui ont relayé cette étude. Pourquoi ces comptes-là ne seraient pas victimes de la même purge, de la même censure par Twitter ? Puisque là, il y a clairement fausse information. Non, ça n'a pas été et ça n'est toujours pas évidemment le cas. Donc, on est vraiment dans le règne de l'arbitraire et du subjectif. Alors, des médias français ont dit oui, mais une des dix médecins qui parlent dans cette vidéo a des croyances personnelles un peu bizarres à base de reptiliens ou je ne sais quoi. Je ne sais pas où elle a dit ça. En tout cas, elle n'en parle pas dans cette vidéo. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dit comme scientifique. Mais bon, très bien. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas pour ça que la vidéo a été censurée. Non, non, pas du tout. Et par ailleurs, si on doit s'intéresser aux croyances personnelles de tous les médecins qui ont combattu l'hydroxychloroquine, qui défendent le renseidivir du laboratoire Gillian, on peut peut-être trouver aussi des surprises. Mais là, ce travail, évidemment, n'est pas fait par les médias. De la même manière, il y a une énorme majorité de médecins qui défendent l'hydroxychloroquine qui ne sont pas dans ses croyances personnelles. Donc, on voit bien qu'on est vraiment dans la mauvaise foi la plus crasse, la plus totale pour justifier une censure arbitraire. Par ailleurs, sachez que cette vidéo a également été supprimée des réseaux Facebook et YouTube. Bon, alors, ce n'est pas la première fois. Et c'est ça quand même qui doit nous alerter. Enfin, moi, je suis comme responsable politique. Je ne peux pas rester silencieux là-dessus. S'il y a une gradation croissante. Trump, sachez que le 23 juin, un de ses tweets a été épinglé par Twitter. Il ne pouvait plus être relayé. Alors que ce tweet est complètement anodin. Je vous le cite, le tweet en question. « Il n'y aura jamais de zone autonome à Washington tant que je serai votre président. » qu'on fasse à une force conséquente. Et c'est pour ça qu'on l'a censuré, alors qu'il est quand même chef d'État. La première fois qu'il avait été en partie censuré par Twitter, c'était au mois de mai. Donc ça a commencé récemment. Ça fait deux mois et on voit qu'il y a une accélération. Et à chaque fois, pour des motifs tout à fait anormaux, absolument futiles, anodins. Surtout quand il s'agit, encore une fois, d'un chef d'État élu au suffrage universel et qui porte une parole publique. Et c'est ensuite au top qu'il peut se faire une opinion. Alors là, on est vraiment, et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo, on est au carrefour, si vous voulez, de deux symboles violemment combattus par le mondialisme, évidemment. Trump et l'hydroxychloroquine, bien évidemment. Trump, quoi qu'on pense de lui, peu importe. Trump, il est vivement combattu par le système qui ne souhaite pas sa réélection en novembre prochain aux États-Unis. C'est une évidence. C'est une évidence. Et donc, c'est d'ailleurs, il faut peut-être y réfléchir. Ça peut être un petit lien. C'est un des seuls présidents depuis longtemps aux États-Unis qui n'a pas fait de guerre pendant son mandat. Je vous le signale. Après, il a peut-être fait des erreurs dans son comportement, je ne sais quoi. On n'est même pas là pour en juger. On doit simplement le constater en toute bonne foi. Et deuxième symbole vivement combattu par le mondialisme, par l'oligarchie, c'est l'hydroxychloroquine. Traitement pas cher du tout. 12 euros, je crois. 12 euros, 90 contre le Covid-19. On a déjà largement sur cette chaîne étudié ce phénomène de discrédit volontaire contre l'hydroxychloroquine. Mais d'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Le professeur Raoult, dans ses interviews, dans ses vidéos, a déjà dit maintes fois qu'il était depuis des mois extraordinairement difficile de faire publier la moindre étude favorable à l'hydroxychloroquine dans la presse spécialisée. Il dit que c'est le parcours du combattant. C'est quasiment impossible, voire totalement impossible. Et Raoult, ce n'est pas n'importe qui. C'est une sommité nationale et mondiale sur le sujet. Alors certains nous rétorquent. Oui, mais Twitter et autres, ce sont des entreprises privées. Ils font ce qu'ils veulent. Mais non, non, non. Cet argument ne vaut pas. Je suis désolé. Les médias, la plupart des médias, télévision, radio, presse écrite, sont aussi des entreprises privées. Il y a des médias publics, mais la plupart, la majorité, sont privés. Et pourtant, ça fait des dizaines d'années, voire des siècles, qu'on a estimé, puisqu'ils ont une mission de service public, d'information, qu'ils devaient être encadrés sur le pluralisme, la pluralité d'opinions. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas censurer comme ils veulent. Ce que je vous dis là est théorique et est plus ou moins bien appliqué selon les pays. On le sait bien. On sait bien qu'en France, il y a un énorme problème sur ce sujet-là, la pluralité d'opinions dans les médias français. Mais c'est simplement pour vous donner cet argument. Ce n'est pas parce que c'est une entreprise privée qu'elle fait exactement ce qu'elle veut. C'est faux. C'est faux. Et on l'a décidé déjà dans certains secteurs, dans les médias. C'est aussi le cas, normalement, pour les réseaux sociaux qui ne font pas ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela ? Quelle riposte ? D'abord, riposte personnelle. Il faut diversifier nos réseaux sociaux. Diversifier. On ne peut pas faire sans les GAFAM. Aujourd'hui, ils ont une audience absolument considérable. Je vous parle sur YouTube parce qu'il y a du monde et parce qu'il faut relayer nos idées. Mais il faut diversifier à côté le plus possible et le plus vite possible sur d'autres réseaux sociaux hors GAFAM pour les faire gonfler, pour leur donner de plus en plus d'importance sur des réseaux où il y a sûrement un peu plus de liberté et un peu moins de censure. Plus fondamentalement, il faut faire pression pour obtenir des législations inverses de ce qu'elles sont depuis des décennies. Depuis des décennies, notamment en France, les législations vont vers de plus en plus de censure, de plus en plus de restrictions des libertés d'expression, de moins en moins de liberté. Il faut maintenant faire voter des législations pro-liberté et anti-censure, des législations qui sanctionnent quand il y a censure, quand il y a arbitraire. Vous êtes sanctionné au porte-monnaie et non pas quand il y a liberté. Faites ce changement de philosophie et vous verrez à quel point ces législations, ces lois peuvent être absolument bénéfiques et sont absolument indispensables et urgentes. urgentes dans leur application. On va se battre pour ça. On doit mettre ces lois dans un programme de salut public parce que notre liberté, notre liberté d'expression n'est pas négociable et fait partie de la dignité des citoyens et des hommes et des femmes que nous sommes. Tout simplement, on ne doit certainement pas courber les chines et renoncer là-dessus ou accepter une quelconque muselière. Voilà, je tenais à vous le dire. Si vous êtes d'accord avec ce projet, avec ce programme, cette vision des choses, prenez votre carte orange d'adhérent aux Patriotes. Adhérez aux Patriotes. Il y aura un lien en fin de vidéo directement sur l'écran. Vous cliquez dessus, vous pourrez adhérer directement aux Patriotes, la formation politique que je préside. On mettra également un lien direct en description de la vidéo et en commentaire épinglé dans les commentaires. Je vous attends. Je vous attends. Prenez-vous aussi votre carte orange. Ne restez pas seul. Combattez avec nous sur des principes clairs, nets, sincères et solides. Merci beaucoup. Vive la France.